Salut les amis ! Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo spéciale favori du mois et ce mois de mars est passé super vite pour moi. Alors entre les examens, donc il y a eu la révision forcément, donc le temps passe vraiment très vite, le fait que j'ai décroché mon stage, ça, ça a été une période hyper stressante mais heureusement j'en ai trouvé un qui me plaît énormément donc je vous en parlerai plus tard car il y aura des projets de vidéos qui iront avec. Mais aussi ça a été le mois de mon anniversaire et oui j'ai eu 24 ans et du coup vraiment j'attendais à la fois cette date impatiemment et en même temps je ne l'ai pas vu arriver parce que vraiment le mois de mars s'est passé super vite avec l'arrivée du printemps, ça, donc il y a vraiment eu beaucoup de choses pour moi ce mois-ci et évidemment ce qui vient avec c'est une vidéo spéciale favori du mois. Alors pour commencer cette vidéo je vais vous présenter des produits que j'ai adoré, que j'ai vraiment utilisé presque tous les jours, enfin surtout les premiers que je vais vous montrer. Donc on va commencer par tout ce qui est comestible et la première chose que je veux vous montrer c'est ceci. Alors en fait pour ceux qui connaissent, il y en a sûrement qui reconnaîtront ces jolies boîtes qui sont vraiment juste magnifiques. Ce sont des thés Kousmiti donc en vrac dans des gros sachets à l'intérieur et je voulais vraiment vous présenter mes deux parfums favoris du moment. Celui-ci je l'ai déjà connu l'année dernière, donc c'était bien avant que je commence à faire des vidéos et que je crée ma chaîne YouTube. Celui-ci c'est le Kousmiti BB Detox qui est au thé vert maté et pamplemousse et c'est un régal. Tous les matins j'en bois une grande tasse. Donc voilà, ça c'est mon thé du matin en ce moment, pour la période du printemps et à mon avis il va me tenir compagnie encore un petit moment. Et l'autre que je bois presque tous les jours, celui-ci, donc l'autre oui je le bois tous les matins mais celui-ci ça dépend des jours si j'ai envie de me faire un thé ou pas. Et c'est le Kousmiti Algote qui est un mélange fortifiant et reminéralisant, donc assez sympa. Et c'est un mélange de thé vert, de menthe et d'algues et il a vraiment un parfum très particulier, rien à voir avec les thés à la menthe type un peu genre marocain ou que j'adore aussi mais bon c'est un autre type de thé. Là c'est vraiment un thé qui fait partie en fait de la gamme Detox qui permet vraiment d'éliminer. Donc le mélange oui de thé vert tout simplement et de menthe, c'est vraiment rafraîchissant et j'adore boire ça dans l'après-midi. Donc ces deux thés là ont été mes favoris du mois de mars et ils vont me suivre encore un bon moment je pense. On continue avec les choses donc comestibles, donc j'avais que deux produits à vous présenter, donc l'été et le prochain en fait c'est ceci. Alors c'est un produit bio là en l'occurrence, sachant que là j'avais les Bjorg sous la main, mais j'aime bien aussi, bon les marques repères des fois me vont très bien aussi, ou dans un magasin bio aussi où je suis allée la semaine dernière, j'en avais acheté et je les ai trouvés délicieux. Donc là après quand j'ai refait les courses, j'étais pas dans un magasin bio donc j'ai trouvé cette marque là. Ce sont des galettes de riz avec une couche de chocolat noir par dessus. En fait j'ai connu ça il y a un... ouais pareil il y a à peu près un an, donc avant que je fasse des vidéos et j'avais un petit peu lâché ces galettes parce que je m'étais mise à manger des galettes de riz nature ou à manger autre chose et j'ai des amis récemment qui venaient en cours en fait et leur dessert c'était ces petites galettes de riz au chocolat noir sauf qu'elles c'était deux galettes de riz avec la bande de chocolat noir au milieu et moi j'ai une petite préférence pour celle-ci, je sais pas pourquoi le fait que la couche soit blessée. Finit tordue, finit tordue. Bref, celle-ci je les adore et en ce mois de mars je peux pas m'en passer parce que je fais actuellement un régime qui fera le sujet d'une autre vidéo et ces petites galettes pour mon petit goûter à 4 heures donc avec le thé à la menthe que je vous ai présenté juste avant c'est juste une petite riz, j'adore ça je sais que beaucoup pensent que les galettes de riz c'est un peu plastoc mais moi personnellement j'adore en plus c'est light, c'est pas lourd et c'est bon moi je sais pas quoi demander on continue cette vidéo et cette fois on passe à une autre catégorie de produits et on va parler de désinfectant pour les mains, donc des gels désinfectant et il s'agit de ces petites choses alors j'entends souvent parler par le biais des youtubeuses que je suis depuis très longtemps des youtubeuses qui vont aux Etats-Unis, qui vont faire leur haul, du shopping, etc. qui vont chez Bath & Body Works et qui reviennent avec des petits gels désinfectant pour les mains à peu près de cette forme sauf que moi j'ai pas la chance en ce moment d'aller aux Etats-Unis mais en allant au Monoprix je suis tombée en fait sur ça et j'ai été vraiment ravie donc celui-ci c'est celui que j'utilise depuis que je les ai achetés donc ça fait à peu près 3 semaines, un mois et j'adore ces petits trucs avant j'aimais pas les gels désinfectants, vous savez les transparents, tout basiques qui sentaient fort et vraiment ça me faisait penser à l'odeur qu'il y a dans les hôpitaux et j'ai horreur de cette odeur et donc quand je suis tombée sur ça ça a vraiment des petits parfums un peu enfantins, sucrés donc celui-ci c'est Lollipop et l'autre c'est le Flower Power et la marque c'est Merci Andy et je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos parce qu'il est vraiment trop mignon et ils ne font que des gels désinfectant pour les mains et des baumes à lèvres que je n'ai pas encore testés mais je pense que ça viendra pour cet été je pense que j'irai m'en acheter alors le suivant que je vais vous présenter ce n'est pas un produit beauté ce n'est pas un gel désinfectant ce n'est pas tout ça c'est ceci alors c'est un tout petit pot et c'est du baume du Tigre vous allez me dire mais qu'est-ce que ça vient faire dans un favori du mois genre laisser combler sa vidéo pas du tout j'ai en fait bien entamé ce petit pot au début du mois aussi et waouh ça dépote hein ça a un petit pot mais il dépote hein c'est en fait très utile pour tout ce qui est maux alors maux de tête, maux de dos ou quand on est sportif et qu'on se fait mal je ne sais pas moi aux genoux, aux pieds, peu importe ça a vraiment des bienfaits extraordinaires sur le corps donc bien sûr pour ne pas en abuser moi en l'occurrence je suis tombée dans les escaliers chez mes parents c'était les escaliers en polymaçon et je me suis tapé le coude et en fait j'ai eu mal que deux ou trois jours après donc je me demandais d'où ça venait et quand j'ai utilisé ça, ça m'a fait un bien fou pareil j'ai eu un mal de tête pendant la période de mes examens en rentrant chez moi le soir j'avais une tête comme ça, une tête explosée et du coup je me suis massé la tête avec ça et je me suis rendu compte que c'était vraiment indispensable d'avoir ça chez soi et il fait partie de mes favoris simplement parce que cette petite chose m'a sauvée plus d'une fois en terme de douleur et je ne pouvais pas ne pas lui faire un petit peu de pub parce que je l'ai vraiment adoré il n'y a pas d'autre mot où vous l'avez adoré le prochain produit est un savon alors en fait j'ai dit tout à l'heure que je faisais un régime et du coup je compense un petit peu ce régime par tout ce qui est parfum, sang, gel de douche tout ce que vous voulez tant que ça a une super odeur et j'ai trouvé un compromis assez inquiétant je dois dire vraiment inquiétant parce qu'en fait l'odeur est juste extraordinaire je trouve qu'elle est très bien reproduite par contre ça me remplace l'odeur de cette vraie chose à manger vous l'avez compris mais ça donne aussi faim quoi voilà vous voyez hein donc pour ceux qui connaissent ce savon qui vient donc de la marque Top qui a eu l'extrême gentillesse de reproduire des douceurs, des parfums d'enfance le parfum authentique de la madeleine donc avec en plus un quart de crème hydratante à l'intérieur donc je vous laisse imaginer la texture du savon hyper doux, hydrate vraiment bien la peau et le pire de tout si vous passez dans une grande surface c'est qu'il y a cette gamme de chez Dope dans le magasin arrêtez-vous un instant et juste allez le sentir vraiment à aller le sentir c'est juste incroyable la façon dont ils ont réussi à reproduire le parfum des madeleines c'est juste une tuerie je sais pas quand je l'ai senti je me suis dit waouh j'en avais entendu parler mais je ne les avais jamais senti dès que je l'ai senti j'ai pas craqué tout de suite parce que j'avais déjà plein de savon chez moi j'en ai 2 ou 3 là il faut que je finisse mais celui-là j'ai craqué et là ça doit faire seulement 5 jours et je dois en être déjà la moitié je me lave tout le temps avec et puis j'insiste bien sur la dose parce que tellement j'aime l'odeur j'insiste bien donc favori du mois c'était obligatoire le prochain produit que je vais vous présenter c'est un outil que j'adore utiliser et je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai ça doit bien faire 3 semaines voire même un mois que je l'ai maintenant et il fallait absolument que je vous en parle c'est ça alors vous pouvez me dire mais c'est quoi ce truc rose là qui tient dans la main en fait c'est pas bien compliqué c'est une brosse et oui c'est une brosse à cheveux un peu particulière donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent la marque Tangle Teaser qui est vraiment la marque maîtresse de ce type de brosse à cheveux donc en fait le principe de cette brosse c'est de en fait enlever tous vos petits nœuds donc que vous ayez un cheveux crépu, bouclé, épais, fin, peu importe moi j'ai plutôt un cheveux de type fin qui fait des tout tout petits nœuds au niveau de la longueur et cette brosse à cheveux est vraiment extraordinaire donc celle-là ce n'est pas une Tangle Teaser c'est une Degata ou Déjata c'est un peu écrit en peu importe comment donc j'arrive pas trop à lire et cette brosse-ci je l'ai achetée chez un coiffeur j'avais accompagné une amie qui est allée se faire coiffer, couper les cheveux et tout et quand j'ai vu qu'ils en vendaient je me suis dit banco j'ai jamais trouvé de Tangle Teaser chez les grossistes en coiffure j'avais pas envie de l'acheter sur internet non plus en plus quand je l'ai vu je peux l'avoir direct donc allons-y donc c'est pas une Tangle Teaser mais ça fait la farce, ça me démêle vraiment bien les cheveux et j'adore sauf que récemment si vous êtes allé chez Sephora haha vous savez que ils vendent des Tangle Teaser en ce moment et auquel cas si vous ne saviez pas et ben voilà je vous conseille d'aller jeter un oeil donc j'ai craqué dessus parce que j'avais un bon en plus et celle-ci c'est la Tangle Teaser Compact donc j'ai craqué dessus en plus dans un style un peu qui claque moi j'adore donc c'est la Compact donc elle est un peu plus petite que la première que j'ai eu elle est légèrement petite et elle a une protection qui permet de lui protéger ses petits picots petit cheveux qu'est-ce que tu fais là ? voilà elle est propre donc voilà c'est exactement la même chose sauf que c'est une Tangle Teaser et celle-ci a seulement 2 tailles de picots dans la brosse et celle-ci en a 3 et quand j'ai vu une Tangle Teaser je me suis dit Margot tu peux pas partir sans avoir une Tangle Teaser depuis le temps que j'en voulais une et je suis accro aux deux après j'ai pas exactement la même utilité celle-ci je m'en sers principalement le soir et celle-ci plutôt genre la journée quand je vais me donner un peu de volume et tout je pense qu'un jour je vous ferai une petite revue sur cette brosse à cheveux sinon je vais en avoir pour des heures pour en parler tellement je l'adore donc je vous en parlerai très prochainement mais ces brosses à cheveux là et surtout la Tangle Teaser ils font partie de mes favoris du mois et je les aime d'amour oui d'amour on va parler un petit peu de beauté maintenant et en fait je vais vous parler de pinceaux alors je vous présente 2 pinceaux aujourd'hui que j'ai acheté le même jour de la même marque au même endroit et en fait ce sont des pinceaux Kiko et on va dire que comme j'ai pas un large budget ou un budget large peu importe j'ai voulu aller chez eux pour tester en fait la qualité de leurs pinceaux et j'ai été incroyablement surprise donc déjà celui-ci c'est le numéro 108 et ce pinceau sert en fait à mettre tout ce qui est contour des yeux et anti cernes et le poil est tout simplement doux à souhait j'adore enfin il est vraiment génial celui-ci et je ne peux plus m'en passer pour mettre mon anti cernes j'étais beaucoup au doigt avant enfin je mettais ça, je tapotais je mets mon anti cernes au doigt et maintenant que j'ai ce pinceau je ne peux plus m'en passer je l'adore en plus il est hyper compact il ne perd pas ses poils donc il est génial et le deuxième qui vient aussi de chez Kiko c'est un pinceau à fond de teint celui-ci c'est le 107 donc un peu particulier par rapport au pinceau à fond de teint que je connais d'habitude qui ont plutôt une forme un petit peu ovale qui part vers le haut celui-ci en fait un un léger trou au milieu un léger... un léger trou au milieu excusez-moi et en fait ça fait plus un pinceau plat donc c'est assez rigolo et depuis que je l'ai je ne me maquille qu'avec celui-ci parce que je trouve qu'il étale convenablement le fond de teint il est vraiment très efficace et pareil je ne peux plus m'en passer j'en prends soin comme pas possible et contrairement aux autres pinceaux que j'ai à fond de teint qui viennent principalement de chez Sephora celui-ci ne perd pas ses poils donc ça aussi c'est extraordinaire parce que franchement quand vous avez un poil qui se met dans votre fond de teint c'est un petit peu la cata et pour finir cette vidéo les amis je vais vous parler d'un rouge à lèvres donc le packaging j'ai voulu le laisser pour vous le montrer parce que je le trouvais juste trop fun trop rigolo donc voilà à quoi ressemble le packaging et moi je suis juste trop fan il est vraiment glamour et voilà on aperçoit un petit peu le rouge à lèvres donc voilà à quoi ressemble la bête une fois sortie de son petit paquet donc moi je trouve que déjà la tête du rouge à lèvres est super jolie enfin hyper comment on dit déjà ah ça y est j'ai trouvé hyper ergonomique enfin il est vraiment vraiment très très beau donc c'est la marque je n'ai pas encore parlé de la marque c'est la marque rouge baiser je l'ai acheté chez monoprix et la couleur est canon enfin moi je trouve que c'est le genre de couleur qui me va très très bien c'est un marronné vraiment très léger limite nude voilà donc voilà à quoi il ressemble et encore je trouve que la caméra ne lui rend vraiment pas justice donc voilà ce rouge à lèvres c'est le 502 donc qu'on trouve pour moi chez monoprix de la marque rouge baiser et je l'adore je l'ai même porté dans l'une de mes vidéos précédentes je ne sais plus si c'était celle où je parlais de mes fonds de teint ou bien de mes produits terminés mais en tout cas je l'aime énormément et je pense que je vais encore le porter pendant quelques temps au moins jusqu'à cet été et puis cet été je porterai des choses un petit peu plus légères plus fraîches mais en tout cas celui-ci n'est pas prêt de me quitter et c'est moi qui vous le dit voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné des idées en tout cas de produits qui pourraient vous intéresser ou que vous aimeriez tester n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire et bien sûr en barre d'infos je vous mettrai quelques références et quelques sites où vous pouvez trouver les produits que je vous ai présentés aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye